Des personnages baptisés Kate Lockwood ou Landry Smith, de la poussière, des chevaux, des combats, les ingrédients du western sont bien là. Duvivier a mis dans sa distribution et dans l'écriture de son scénario des accents américains. Il y a un personnage qui est un mexicain, un peu tueur à gage, n'est-ce pas ? C'est une curiosité historique. En 1919, le réalisateur Julien Duvivier a 23 ans. Pour son premier film, il choisit les paysages corésiens. A Saint-Martial-de-Gimel, cette maison était autrefois une auberge tenue par l'arrière-grand-père d'Hélène Laporte-Jeannot. Et c'est ici, au bon repos du chasseur, que l'équipe de tournage séjournait. L'anecdote familiale qui a fait vraiment les riches heures de la geste familiale, c'est le fait que le grand-père Léonard Bachelry, un matin, pour réveiller l'équipe du tournage, avait fait monter sa mule au premier étage de l'auberge, donc juste là. On imagine, j'ai du mal à imaginer comment il s'y était pris pour réveiller tout le monde. La fameuse mule de l'aubergiste fait même une apparition dans Asseldama. Autre décor choisi par Duvivier, ce château niché sur les collines. Plusieurs scènes du film se déroulent ici. Bien sûr, c'est une fierté de penser que ce département, qui à l'époque était quand même quasi inconnu, a vu les premières images du cinéma. Cent ans plus tard, on en parle encore. Je trouve ça absolument extraordinaire. Et le temps n'y change rien. Asseldama, où le prix du sang a beau être centenaire, il demeure le seul et unique western corésien. Sous-titrage Société Radio-Canada